Si la politique se passe dans les urnes, elle peut aussi passer par les vêtements ou les accessoires. Elune II a particulièrement marqué la politique ces derniers mois, la cravate. Dans une interview accordée au journal du dimanche ce 21 juillet, Gérald Darmanin revenait sur cette pièce symbolique et sur son souhait de ne plus en porter. Comme une déflagration, le mardi 16 juillet, le Figaro refaisait le déroulé d'un conseil des ministres exceptionnels organisé ce jour-là à l'Elysée pour évoquer l'avenir du gouvernement. Démissionnaire depuis qu'Emmanuel Macron a accepté la démission de Gabriel Attal, les ministres alors en poste retrouvent peu à peu leur liberté. A commencer par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a immédiatement retiré sa cravate en quittant le palais présidentiel. Un geste fort, qui n'a pas échappé au connaisseur tant il est symbolique de l'émancipation retrouvée pour le député élu à Tourcoing. Mais dans une interview accordée au journal du dimanche ce 21 juillet, le ministre revenait sur son acte, et sur sa symbolique, explicitant son sens. La cravate, récemment devenue objet de discorde au sein de LHE Accent Aigu mi-cycle parlementaire, est lourde de sens pour Gérald Darmanin. Et même s'il la qualifie de bout de tissu auprès de nos confrères, elle reste un accessoire à ne pas prendre à la légère. Car derrière ce détail à qui il ne faut pas donner plus d'importance que cela, il y a bien un sens politique. Il confie alors que la cravate est devenue pour beaucoup de Français, le symbole d'une élite à laquelle il ne s'identifie plus au point, parfois, de la haïr. Accusée de faire sécession depuis des années en matière de géographie, de finance et de culture, cette élite s'incarne par les journalistes, les magistrats, les décideurs économiques ainsi que les politiques. Ainsi, l'époux de Rosemary de Villers ne souhaite plus incarner cette élite, et a donc relégué sa cravate au placard. Pour la première fois en 20 ans, chez moi, à Tourcoing, où tout le monde me connaît, où j'y achabite, des gens m'ont reproché une tenue qui renvoie à ceux qui ont précisément fait sécession. Et ce qui revient souvent, c'est le costard cravate. Ces mots de Nicolas Sarkozy qu'il n'a pas oubliés. Si le ministre explique avoir décidé, pour mieux représenter les Français, de mettre de côté le précieux accessoire, il revenait aussi pour le journal du dimanche sur ce qui l'a poussé à la porter à ses débuts en politique. Et la raison n'est pas si différente de celle qui l'amène aujourd'hui à ne plus en mettre. Nicolas Sarkozy me disait, mais une cravate, c'est très important, tu rentres dans la vie des gens. Et je pense qu'il avait raison, confie-t-il, avant d'ajouter qu'aujourd'hui, la cravate n'a plus la même symbolique. C'est devenu en partie le symbole de la distance. Ne plus en mettre quotidiennement est une façon de montrer que Jai compris le message de ceux qui ne veulent pas que nous soyons au-dessus d'eux, mais avec eux. Reste à voir si d'autres politiques suivront le pas, à l'heure où ne pas porter de cravate à l'Assemblée nationale peut être mal vu.